Peux-tu faire une vidéo sur les 4 tempéraments ? Gardiens, artisans, idéalistes et rationnels. Les 4 tempéraments, c'est les 4 tempéraments d'une BTI classique, donc les NF qui sont, je crois, les idéalistes, les idéalistes c'est les NF, les rationnels c'est les NT, les artisans c'est les SP, et les gardiens c'est les SJ, je crois, un truc comme ça. Enfin non, c'est ça, je suis sûr même. Est-ce que je peux faire une vidéo sur les 4 tempéraments ? Non, c'est une question qui a été posée par Dimitri. Désolé Dimitri, je ne le ferai pas, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai fait une vidéo sur les NF et sur les NT, parce qu'en fait, nous ce qui nous intéresse, c'est un axe qui est beaucoup plus visible, qui est beaucoup plus pratique, efficace à traquer, à suivre, c'est les NT et les NF, là-dessus on est d'accord, mais c'est pas les SP et les SJ qu'on suit, c'est les ST et les SF. Parce que tout dans le MBTI efficace est sur des axes, et c'est ça qui nous permet justement d'être beaucoup plus, pas totalement objectif, mais d'être un peu plus objectif, de traquer de manière moins, oh je trouve que, oh mais des fois il fait machin. Quand on est dans le flou comme ça, dans le flou artistique, c'est n'importe quoi, on tombe tous sur des types différents, alors qu'on type tous la même personne, c'est n'importe quoi. On a besoin absolument d'avoir des axes. Donc, s'il y a NF, c'est quoi l'inverse de NF ? C'est pas SJ ni SP, l'inverse de NF, c'est ST. C'est quoi l'inverse de NT ? C'est pas SJ ni SP, c'est SF. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont les lettres du milieu. Et la gorge d'eau que je viens de boire, ça, ça nous intéresse aussi beaucoup. Buvez de l'eau, c'est très important pour la santé. Donc, pourquoi est-ce que les SJ et les SP ne nous intéressent pas ? Parce qu'en fait, tout simplement, les lettres P et J ne nous intéressent pas. Les lettres I et E ne nous intéressent pas. Ce ne sont pas des choses qu'on peut suivre. Ce ne sont pas des choses qu'on peut voir concrètement. Et du coup, ce ne sont pas des choses qui permettent de typer les gens de manière efficace. Ça permet de typer les gens dans le flou, dire, oh ouais, bah j'aime bien aller à la soirée, donc peut-être que je suis extraverti. Ça ne veut rien dire, ça ne marche pas. D'ailleurs, la dernière personne que j'ai typée, c'était un type introverti. C'était, enfin, son type de personnalité, c'est, il commence par I, alors que pourtant, c'est une des personnes les plus extraverties que tu n'as jamais vues. Vraiment. I et E, ce ne sont pas des choses qui nous intéressent parce qu'en tant que tels, ils ne veulent rien dire. N et S, ça, on peut le voir, on peut le traquer concrètement, voir comment est-ce que ça se passe. T et F, la même chose. J et P, j'ai fait une vidéo aussi sur J et P et j'ai expliqué justement pourquoi est-ce qu'on ne s'en servait pas et en même temps, qu'est-ce qui le remplaçait entre guillemets dans l'espace membre. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, les quatre tempéraments, non, nous, ce qu'on a, c'est les quatre, enfin, ce qu'on appelle les lettres, en fait, parce que, voilà, mais ce n'est pas les lettres, comment dire, on a les NT et les SF et on a les NF et les ST. On n'a pas de SP, on n'a pas de SJ parce que J et P ne nous intéressent pas, E et I ne nous intéressent pas non plus. Ce n'était pas dans la question, mais j'en profite pour le préciser. Et d'ailleurs, je trouve ça assez étonnant même que Kirsi ne se soit pas intéressé plutôt aux ST et aux SF parce que c'est quand même quelque chose, c'est une des choses les plus faciles à voir dans les cours efficaces de l'espace membre. En général, je commence par ça, enfin, non, bon, peut-être pas tout le temps, mais vraiment, c'est quelque chose qui est assez facile à voir. Alors, comme je t'ai dit, j'ai fait deux vidéos pour expliquer la différence entre NT et SF et la différence entre NF et ST. Et vraiment, c'est une des choses les plus faciles à voir. On voit vraiment quelles sont les personnes qui vont s'en tenir au fait, au fait, au fait, et qui ne vont pas dire « Ouais, ça c'est cool, ça c'est machin. » Non, ils vont essayer de comprendre des choses concrètes. Ils ne vont pas imaginer, ils ne vont pas être là et imaginer des trucs « Ouais, et si on faisait ça, et si on faisait ça, je suis sûr que c'est ça qui va se passer. » Non, ce n'est pas ça. Eux, ils sont dans le concret, ils essaient de comprendre des choses dans le concret. Pas d'émotion, pas d'imagination. Les S-T. Les S-T, c'est ceux qu'on appelle les journalistes parce que le journal, quand tu regardes le journal, c'est S et T. Peu importe, le type, je ne suis pas en train de dire que tous les journalistes sont des S-T. je ne sais pas si c'est bien ou mal d'ailleurs. Mais bon, bref. Mais quand tu regardes le journal, qu'est-ce qui se passe ? On te donne les faits. Jean-Pierre Pernod, il est là et il te dit « Ok, aujourd'hui, c'est passé ci. Aujourd'hui, c'est passé ça. À tel endroit, il s'est passé ça. À tel endroit, il s'est passé ça. » Il te rapporte les faits sans partir dans des imaginations, dans des... Tu vois, ce n'est pas de la science-fiction, c'est du concret. Et il n'est pas là en train de dire « Ah ouais, ça, c'est cool. Ça, j'aime bien. Ça, je... » Non, c'est des faits et pas d'émotions. Point à la ligne. Qui sont ceux qui vont ni être dans le concret, ni être dans la compréhension, qui vont être, eux, dans l'imagination et vont dire « Ah ouais, ce serait cool si on faisait ça. Ah ouais, j'aimerais bien qu'il se passe ça. C'est ça qui devrait se passer. J'aime bien cette idée. J'aime bien ce machin. » Et ils vont être là en mode un peu en mode hippie, comme ça. Eux, ce n'est pas des faits, c'est des idées. C'est de l'abstrait. Et ça va être de l'émotion, ce qu'ils vont aimer, ce qu'ils vont pas aimer, etc. Et NF. Ensuite, les NT, eux, ils vont essayer de comprendre des choses non pas concrètes comme les ST, mais des idées. Ils vont être pareils dans leurs idées. Ils vont imaginer des trucs. « Ah ouais, s'il se passait ça, s'il se passait ça, je suis sûr que c'est ça qui va se passer. Bisous, chouette. » Et eux, ils vont essayer de comprendre. Ils vont se dire « Ah ouais, non. Attends, ça, ça ne marcherait pas parce que machin, machin. Mais attends, mais ce que tu dis là, si on imagine que du coup, ça voudrait dire que machin et que machin, tu vois. » Eux, ils vont être dans leur tête. Ils vont être dans l'imagination et ils vont essayer de comprendre des choses. Contrairement aux SF, les NT, c'est ce qu'on appelle les intellos un peu parce qu'ils vont, tu vois, ils ont le cliché un peu intello qui réfléchissent beaucoup. Les SF, eux, ils vont être dans le monde concret, pareil, mais ils vont être dans la valorisation. L'exemple parfait du SF parfait, c'est David Lafarge. Regarde les vidéos de David Lafarge. Il est dans le concret, il est dans la valorisation. Eux, ils vont aimer des choses concrètes. Il y a des trucs concrets, ils ne vont pas être non plus dans l'imagination. Des trucs concrets qu'ils vont trouver cool, qu'ils vont aimer, qu'ils ne vont pas aimer, qu'ils vont vouloir faire, qu'ils ne vont pas vouloir faire. Et ils ne vont pas être là à imaginer des trucs, des possibilités, des théories. Non, eux, ils sont dans le monde concret. Et le groupe là, c'est ce qu'on appelle le groupe de la popularité parce qu'être populaire, c'est typiquement SF. C'est pour ça que les NT, en général, ne sont pas populaires et c'est pour ça que les SF, eux, le sont. Et que ce soit J après, c'est que ce soit P après, on s'en fiche. Que ce soit E, que ce soit I avant, on s'en fiche. Donc, les quatre tempéraments, enfin, nous, les tempéraments, enfin, nous, les tempéraments, c'est ce qu'on appelle les EJ, les IP, alors que je viens de te dire que les P et J, ça ne sert à rien, que I et E, ça ne sert à rien. Là, je te dis qu'on a un truc, nous aussi, qui s'appelle les tempéraments et que c'est les IP, les EJ, les IJ et les EP. Mais j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo de ça. Mais les tempéraments auxquels tu fais référence, les tempéraments de Kiersey, c'est-à-dire les SP, les SJ, les NT et les NF, ça, on ne les prend pas en compte, enfin, on prend en compte les NF et les NT, mais on ne prend pas en compte les SP et les SJ parce que c'est trop flou, ce n'est pas assez concret, ce n'est pas assez efficace pour trouver la personnalité des gens. Donc voilà, mon ami, je t'encourage vraiment à aller voir, j'espère que je n'aurai pas oublié parce que souvent, je dis ça et je ne le fais pas, j'oublie de mettre les fiches sur YouTube. Je t'encourage vraiment à aller voir les deux vidéos que j'ai faites sur les NT et SF ainsi que la vidéo sur les SF et... euh, sur les ST, pardon, et NF, ok, je vais y arriver, pour en savoir plus sur ce que nous, on a comme équivalent au tempérament. Donc voilà, c'était une question de Dimitri. Les podcasts sont maintenant disponibles sur SoundCloud, le lien est dans la description si vous voulez les écouter en voiture, en vélo, en chantant, en marchant, en braquant une banque, peu importe, vous pourrez. Comme ça, ce ne sera plus sur YouTube parce que sur YouTube, c'est un peu chiant parce que YouTube, c'est pour les vidéos alors que là, c'est juste pour ma voix, la vidéo n'est pas très intéressante à moins que vous aimiez vraiment le logo du MBTI efficace et les audiogrammes aussi. Prenez soin de vous, les amis, à la prochaine. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. et enfin cette vidéo, ce contenu, bref, c'est fini quoi. Tu peux checker la description, les trois liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi. Ouais, ouais, j'arrive. Et voilà, l'ami, prends soin de toi et à la prochaine.